Dans la soirée du 23 juillet 2015, Shérif Diallo, journaliste et reporter d'images, disparaissait à Conakry sans laisser de traces. Travaillant pour plusieurs médias, dont principalement Espaces TV, il avait livré son dernier reportage pour le journal de 22 heures avant de regagner l'université privée René Levesque où il était également directeur du département journalisme. Shérif est venu à l'université à 19 heures en compagnie d'un ami qui soit-disant associé à lui, qui s'appelle Abdoul, qui était aussi accompagné d'un autre, Abdoulaye Baye. Donc, en fait, ils étaient trois maintenant. Ils sont venus devant les gardiens, ils sont montés à son bureau, ils ont pris des ordinateurs qu'ils ont embarqués dans la voiture de M. Abdoulaye. à son ami. Quelques minutes après, la voiture est partie, et Shérif aussi n'a pas tardé, il a pris sa moto, il est sorti de la cour. C'est ce témoignage que nous avons reçu des gardiens qui étaient présents. Le vendredi maintenant matin, à 11 heures, on m'a interpellée par ses amis avec lesquels il dort, quoique Shérif n'est pas rentré à la maison, et qu'il n'a pas l'habitude de dormir ailleurs. Donc, moi, je n'étais pas très sûre de ce qu'il me racontait. Peut-être qu'il était allé à une mission, parce qu'il est journaliste, sans informer. J'ai dit, bon, au fait de moi, je viendrai à l'université à 14h. Je vous trouve là-bas. Un autre encore m'a appelé, c'était maintenant son soi-disant associé. Il m'a dit, Tanti, je suis là, on m'empêche de prendre mes effets. J'ai dit, tu es qui ? Il m'a dit, ah, moi, je travaille avec Shérif, j'ai mes effets dans son bureau, je vais les prendre, et il y a des gens qui m'empêchent. J'ai dit, ah, donne le téléphone à celui qui t'empêche là. Il tend le téléphone, et c'était mon vice-recteur. Mon vice-recteur, maintenant, en criant, il dit, madame, ce garçon vient, il a la clé du bureau, il veut ouvrir, prendre des effets de Shérif, et Shérif n'est pas là. Moi, j'ai dit non, rien ne sort d'ici, parce que c'est le bureau de Shérif, tant qu'il n'est pas là, tant qu'on n'a pas votre ordre. Je dis, qu'est-ce qu'il est pour Shérif ? Il dit à lui qu'il est associé à Shérif, que le matériel qui est dans le bureau de Shérif, c'est pour lui. Donc, je dis donc, calmez-vous et fermez tout, attendez-moi, j'arrive. Ce soi-disant associé de Shérif, quand on l'a interpellé à la DPJ, ils l'ont mis aux arrêts pendant quatre jours. D'abord, dès qu'on l'a arrêté, il a fait vénérer un avocat. Donc, quatre jours après, ils l'ont libéré, et ils l'ont mis à la disposition, il semble, de son avocat. Alors, je ne sais pas, comme ils disent qu'ils suivent l'enquête, je ne sais pas, pour le moment, c'est quoi la suite avec lui. Mais, tous les problèmes sont venus à partir de ça. Dès cet instant, la janamérie a été saisie, et toutes les recherches effectuées n'ont pas abouti. Préoccupés par la disparition de leurs collègues, les journalistes de Guinée ont mis en place un comité pour suivre le dossier et mettre la pression sur les autorités. On a décidé de, en tout cas, de dispatcher des portraits robots de shérifs à l'intérieur du pays, parce que peut-être les gens entendent parler de celui de shérif, mais ils ne savent pas qui il est réellement, parce que ce n'est pas tout le monde qui regarde la télé. Alors, on a décidé de dispatcher des photos des portraits robots partout à l'intérieur du pays pour que si, éventuellement, une personne arrivait à voir shérif, qu'elle puisse appeler à travers des contacts, bien sûr, qu'on va mettre sur ces photos. Mais on a décidé également de se concerter pour voir si on peut passer éventuellement à une journée sans presse en Guinée pour mettre plus la pression, parce qu'il ne faut pas rester les bras croisés. Ce qui inquiète le plus souvent, c'est qu'en Guinée, également, quand des personnes disparaissent, on peut offrir une enquête, mais on ne sait pas réellement. Les enquêtes ne sont jamais closes, on ne va jamais jusqu'au bout pour clore l'enquête, pour savoir ce qui est arrivé. Parce que le cas shérif, aujourd'hui, est inquiétant, d'autant plus qu'on ne sait pas est-ce qu'il a été enlevé, est-ce qu'il lui est arrivé du mal, est-ce qu'il vit encore, on ne le sait pas réellement. Alors, le comité a été mis en place pour cela, pour pouvoir réellement suivre de près le dossier. Shérif, c'est un journaliste qui était sur les fronts toujours difficiles. Il aimait beaucoup qu'on l'envoie à l'intérieur du pays pour chercher des informations, ce qui fait qu'à un certain moment, on l'avait même dénommé ici, le PAD prêt à diffuser, parce qu'il n'acceptait jamais que ces événements passent la vie. Dès qu'il est sur le terrain, sa première préoccupation, c'est de traiter l'événement. Mais ce qui, par-dessus tout, nous met dans une situation compliquée aujourd'hui, je parle de toute l'équipe, de tous ses collaborateurs, c'est le fait qu'ils vivent une situation de portée disparue. Un mort, au moins on le pleure, mais quelqu'un qui est porté disparue, ça vous habite tous les instants. Vous dites à un moment, oui, il peut revenir, il peut être des meurtres. Mais à un certain moment, vous dites après tous ces jours, est-ce que Shérif ne reviendra ? Donc nous sommes dans un dilemme perpétuel. Depuis sa disparition, la mère du journaliste qui réside dans la ville du Labbé a regagné la capitale Konakry dans l'espoir que ses prières pourraient ramener son premier fils. On attend, on attend, comme on nous le dit. La gendarmerie par exemple, j'ai appris qu'on disait qu'on a retrouvé, on a pu localiser la puce de son téléphone. Donc on a pu aussi savoir avec qui il a communiqué en dernière position. Mais ils ne veulent pas donner les vraies informations, je ne sais pas, les vraies informations, ou en tout cas aller dans la profondeur des choses selon ce qu'ils disent, pour ne pas brouiller les pistes. Le ministre guinéen des droits de l'homme, interpellé sur l'avancée du dossier, avait déclaré qu'un fait malheureux qui arrive à un journaliste n'est pas nécessairement lié à la liberté d'expression. Certes, mais c'est à l'État guinéen d'assurer la protection des citoyens conformément à la constitution. Il faut que nous continuions, d'accord, à mettre cette forme de pression sur ceux qui cherchent. Et ceux qui cherchent, ceux qui ont le monopole des enquêtes en Guinée, ceux qui ont la technologie ou la science de mener des enquêtes, d'identifier, c'est la police et la gendarmerie guinéenne. Alors nous ne cesserons de les interpeller que Souleymane n'est pas encore retrouvé et que nous souhaitons réellement que Souleymane soit retrouvé. Mais je le dis bien, ce n'est pas une forme d'accuser les autorités. Mais pour nous, on a de sens qu'eux, on ne peut que se tourner vers eux pour leur demander, allez-y, allez-y, faites votre boulot. Et c'est leur boulot de garantir la protection, la liberté de tout Guinéen. Je le dis bien, de tout Guinéen. Ce n'est pas eux qui le veulent, mais c'est la loi fondamentale de notre pays à son article 228 que tout Guinéen doit être protégé par les hommes en uniforme de notre pays. Alors, c'est fait, nous leur demandons d'aller jusqu'au bout et que nous pouvons retrouver notre confrère Souleymane. Plus d'un mois après la disparition du journaliste, son sac à dos, sa carte de presse, ont été retrouvés dans les eaux du littoral par une famille de pêcheurs. Quant à Shérif Diallo, toujours mystère et boule de gomme. ... ... ... ...